Pour démarrer notre constat, nous rencontrons ces chauffeurs. Certains viennent d'achever les premiers rounds du matin. Une seule inquiétude, l'augmentation du prix du carburant. Les populations souffrent. On ne doit pas augmenter le prix d'essence de 12 000 francs. On va faire 11 000 à moins. Alva Kondé a laissé 11 000 francs. Il n'a pas augmenté 12 000 francs. Mais comment Dumboya est venu pour augmenter jusqu'à 12 000 ? Ils sont nombrés les chauffeurs qui ont non tensionné avant de s'approvisionner au marché noir. Pour ceci, cette augmentation ne fait qu'attiser la souffrance des citoyens. Moi j'ai payé l'essence à 13 000. Le pompe ne me travaille même pas. Nous on a payé 13 000 francs l'essence. Arrivé, moi je suis à Dapompa. De Dapompa ici, moi j'ai fait chaque tronçon, j'ai 2 000 francs. C'est bel et bien réel. Il y a des stations qui ont fermé. Les gestionnaires expliquent qu'il fallait attendre l'uniformisation du prix du litre. On attend les 75% pour changer le prix sur les pompes. Parce que dans ce cas-là, quand tu sers quelqu'un, lui il voit 10 000, tu lui dis 12 000, c'est des problèmes. Donc seulement ça. On attend les techniciens. Sinon il y a le carburant. Celles qui ont ouvert, sans uniformiser les prix du litre, font face à la colère de certains citoyens. Cette scène en témoigne. Comment se passe-t-il d'augmentation ? Mon ami, ils n'ont pas réglé le compteur là d'abord. Les techniciens viennent, j'ai appelé, c'est la nuit, j'ai annoncé ça. Désormais, il faut faire avec ces 12 000 francs guinéens aux grandes dames des populations. Je vous jure, cette augmentation du prix du carburant nous a fait souffrir. Depuis le matin, on marcha. Ce n'est qu'à 9 heures qu'on a eu le taxi. Et c'est 2 000 qu'on a payé. S'ils ne peuvent pas diminuer les carburants, ils ne doivent pas augmenter. Moi je voulais payer 10 litres, mais maintenant je suis obligé de payer 7 litres. C'est clair, les citoyens font face à la duréalité du pays. Le transport qui grimpe, les marchandises qui se fixent au gré des humeurs, des commerçants. Faut-il alors compter sur une augmentation des salaires à la fonction publique et au privé ? La réponse du gouvernement est encore attendue pour faire face à cette augmentation.